Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo forge de magie brisage PA on est sur une corne de Torkelonia alors c'est un item qui est à un abonné et il me dit de faire ce que je veux avec avant toute chose je tiens à préciser que en tant que forge de magie qui prend régulièrement des clients ça me fait un bien fou de voir quelqu'un qui prend des runes quand on lui dit de prendre des runes voilà là les 7000 dogris c'est pour moi c'est un petit baume pour mon esprit je vous promets parce que quand on arrive avec un client et qu'il prend les runes 10 par 10 en fait et que vous êtes en train de fm et vous stressez parce que vous voyez les runes qui sont à 8, 9 c'est horrible en fait parce que vous êtes tout le temps en train de vous dire mais on va arrêter le fm il faut acheter des runes et tout et quelqu'un qui prend vraiment des runes ça fait du bien voilà c'était le petit commentaire à part mais je sais que les forges de magie qui ont régulièrement des clients qui débarquent avec 12 runes de chaque se reconnaîtront là dedans donc maintenant que ça c'est dit il me dit de faire ce que je veux avec l'item donc écoutez on va essayer d'équilibrer le G en attendant que ça tombe je regarde un petit peu les lignes on a beaucoup de prospection sinon bon bah rien de spatial à signaler on va mettre les dos à 11 non on va mettre les repères à 9 plutôt ça sera plus intéressant ok les deux matchs sont trop tombés on va essayer de remonter ça ok ça tombe assez vite je peux presque compter ligne par ligne là j'ai 1, là j'ai moins 1 là j'ai 1 euh non j'ai plus que ça euh là j'ai 4 pardon là j'ai 3 là j'ai 0 ok donc j'ai 95 95 depuis on a 25 sagesse sur 35 on peut terminer le FM par un crit Rasa ou juste par une Rasa et espérer que ça passe bien ce que je vais faire je vais mettre une pas de terre comme on est au début du brisage et que l'item est encore léger il n'y a pas grand chose dessus je vais mettre pas de terre pas de pas de cri et si ça crit je gagne beaucoup de poids sur l'item moins 15 ok ça crit pas bon ça passe mais si j'avais crit j'aurais gagné d'un seul coup 15 de valeur en fait sur l'item ça aurait pu être bien alors l'avita il y en a qui bourrinerait la paville là dessus on va plutôt tenter la ravi ça nous fera un over de 30 ok ça passe moins 10 et l'over de 30 je peux le récupérer sur les repères voilà comme ça j'ai j'ai pas eu fait de gâchis depuis c'est très bien la force elle est un peu technique là je vais la monter on va y aller comme ça moins 3 on va mettre maintenant 2 rafaux on a un peu de crit c'est cool ah là là la rafaux qui veut pas passer en over ah là dommage moins 30 ouais on perd beaucoup là dessus j'aurais peut-être dû m'arrêter à 49 et sécuriser plus les choses mais bon faut tenter il m'a dit fais ce que tu veux avec l'item fais moi un beau truc il a plein de kamas il s'en fout il me demande de remettre un PA à la fin on va quand même essayer d'aller au bout let's go la petite repère moins 4 en vrai si on a du crit il faut peut-être faire un GKM jouable moins 10 ah il me reste 2 ces techniques il me dit de remettre un PA pour refaire un brisage dans la foulée écoutez on va quand même s'autoriser le plaisir du petit crit Sasa évidemment enfin du petit crit Rasa à la fin et non on ne l'aura pas bon bah PA du coup voilà écoutez là c'est normal parce que j'ai vraiment été très ambitieux il m'a dit de faire ce que je voulais avec l'item et de chercher le joli G j'aurais tout à fait pu m'arrêter en dessous de l'over en fait aller chercher le 69 de force mais voilà là on est là on est là pour faire des belles choses il va remettre plein de PA il a plein de runes il n'y a aucun souci on est ambitieux mais c'est comme ça aussi des fois qu'on sort des grosses choses là le but n'est pas du tout de jouer la sécurité et dans une optique de rentabilité de Kama c'est juste de chercher du gros G un forge de magie et pour ça il faut tenter des choses tout simplement voilà bah écoutez on va peut-être refaire un brisage dans la foulée encore un PA à briser là dessus on enchaîne oui le G est pas trop mal on va mettre les repères à 9 si on y arrive on avait les 20 de prospection on va espérer que ça tape un peu dedans ce serait évidemment le scénario le plus favorable j'ai envie de mettre une PADO en plus là j'ai une bonne congruence Vita je vais mettre la PADO si ça passe voilà si ça aurait pu crit ce stade ça pouvait encore bien crit ça m'aurait fait gagner un peu de stade sur l'item je vais refaire la même ici ok je vais refaire la même ici oui voilà c'est typiquement ça que je cherchais comme là j'arrive en dessous du max avec la rue une PS de bourre je gagne directement une valeur de 15 depuis et c'est plutôt intéressant ok continue à taper gentiment dans la prospection le skiff PM qui tombe un peu trop bas on remonte ça tout de suite oui on va mettre les deux R à 11 la Vita est trop basse là c'est compliqué parce que du coup ça va m'obliger à over mais d'un autre côté je suis au-dessus du gemine du coup c'est quand même mieux là ça se casse un peu la tête ok non du coup si j'avais su que le plat tomberait aussi vite j'aurais dû laisser la Vita en dessous pour aller chercher le 348 sans avoir besoin d'over ça c'était pas au petit petit mis enfin misplay non parce qu'on cherche on cherche de toute façon à faire du gros G là je pense que c'est quasi sûr que je fasse à 0 donc on va mettre 90 on verra si j'ai un peu de R à 11 de toute façon là on cherche à faire du nirperf donc ce que je vais faire ça va être pavie qui crit en plus non c'était le bon choix que j'ai fait parce que là pavie, ravi rune faux et pod non c'était le bon choix sinon j'aurais été bloqué à 348 alors voilà non j'ai aucun regret du coup sur ce que j'ai fait c'était effectivement pertinent je vérifie que j'ai rien dans ce sujet j'ai de la pade au cri en ce sujet on va tenter la pade au parce qu'on est un mec comme ça voilà évidemment c'est ça qu'on cherche il y en avait souvent régulièrement dans mes commentaires qui m'ont dit oui c'était débile de mettre des grosses runes tu défenses ton truc et tout c'est une question de variance je vais pas vous refaire tout mon débat sur la variance mais en tentant des grosses choses en ayant du crit en fait on fait tout de suite un gros saut et c'est grâce à ça qu'on peut aller chercher du très gros G donc aucun regret évidemment sur ce genre d'approche bon pour les stats je verrai à la fin ce que j'en fais là j'ai moins 7,5 là j'avais un petit plus plus 0,1 bon ouais il faut passer le crit moins 10 on va mettre les repères on va devoir y passer de toute façon 12 18 24 30 36 ça pique on paye très très cher il me reste 26 bon je vais pas pouvoir faire d'over sur les stats j'aurais plus assez de puits on va y aller comme ça moins 20 reste 6 reste 1 et voilà bon c'est vendable comme ça enfin quoi que la sagesse est dégueu je sais pas est-ce que je mets un PA c'est dommage en plus parce que sur la vita ça s'est vraiment bien passé en vrai un PA là-dessus ça met bien même là pour le coup d'un point de vue revente à la limite ça peut être intéressant et surtout pour enchaîner un brisage derrière non ça aurait pu faire un truc ça aurait pu faire un truc vraiment sympa voilà écoutez les LA du brisage PA là pourtant on a pas eu spécialement de trucs qui sont mal passés avec un item qui se défonce ou ce genre de choses l'over vita est très très bien passé au début mais voilà c'est le brisage quand le jet il est un peu trop bas à la base c'est très compliqué de s'en sortir et il faut en faire pas mal jusqu'à voir ce qu'on cherche évidemment j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker, partager vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt